Ce qui est plus récent, c'est qu'on a vu l'affaire d'une série d'évasion. L'enquête s'est avancée à grands pas. Il y a des éléments qui ont des gardes de jour et qui ont des retiers. Il y a des éléments qui ont des maîtres en garde. Il y a des éléments qui ont des gardes pour le temps qu'on a fait. Il y a des choses qui ont été échappées. Il y a une crédibilité de justice sénégalaise. Il y a des systèmes pénitentiaires et des administrations. Il y a des discrébidités. Il y a des frais. Il y a des frais. Dès le début, il n'y a pas d'évadé. Il y a des interviews sur la télé de la place. Il y a des frais. Il y a des libertés provisoires. Il y a des frais. Il y a des frais. Il y a des frais à l'arrivée. Il n'y a que rien de ce qui est possible. Il y a des Il y a beaucoup d'astuces, quand il a 12 ans, il est débrouillé, donc il faut qu'il soit dans la prison de Sénégal. Dans l'interview, il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a un système pénitentiaire, il n'y a pas de détention. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Malheureusement, le juge s'ambassait à la Chambre de la Criminale de Dakar. Depuis 2020, il était en attente, mais il était prononcé à SORAM. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il devait sortir de la prison pénale de la haute sécurité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le lendemain d'évasion, c'est qu'il devait tenir l'interview. C'est bizarre, c'est ce qu'on a dit. Je pense qu'on a dit qu'un évadé, qui accorde une interview, cela peut être sur le terrain. Je pense que celui-ci, c'est qu'on a dit que c'est un peu de détention, même si on a dit que c'est un peu de détention, c'est un peu de détention, on ne va pas d'engager, on ne va pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais je pense que si quelqu'un a dit qu'il n'a pas de détention, on ne va pas d'argent, on ne va pas d'argent, mais ce n'est pas d'argent. On a aussi la question de la justice sénégalais. Mais il y a une question qui a dit qu'il faut faire une liberté provisoire. Il faut faire confiance à la justice sénégalais. Ces deux propos sont contradictoires. Il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut faire des choses. Je l'ai dit. Mais il faut imposer ses lois. Il faut dire qu'il faut faire des choses que le Sénégal. Mais je l'ai dit, qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut apporter un avocat. Je l'ai dit qu'il faut apporter des choses que j'ai à l'aise. Mais c'est ce qu'il faut dire. Il faut évadir de toutes les conditions. Il faut dire qu'il faut apporter des choses. Il faut dire qu'il faut apporter des choses. Si vous avez apporter le procès, il faut venir. Il faut venir avec des avocats. Je ne le crois pas. La liberté provisoire, ce qu'on devait accorder, c'est qu'il devait accorder la liberté provisoire, vu qu'il n'y avait pas de son sang. Ils devaient lui donner la liberté provisoire, mais malheureusement, il n'y avait pas de son sang. Je me disais, peut-être que personne n'a jamais vu que je n'en suis pas venu. Parce que si on connait le procès, je n'en suis pas venu. C'est lui qui dit ce qu'il lui a dit. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé. Pour moi, j'ai dit qu'il s'est passé. Si on ne peut pas juger, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Et que madame Eva-Jean est là, il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé. Il y a un autre avocat qui a été fait, et il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. On te convoque mardi. Et puis là. Alors, nous avons une bonne actualité. Cette une bonne actualité, ce qui je suis d'accord avec Salma. Nous avons vu ces trois mois, il s'est passé à l'Irebro en passant. Après ce, il y a aussi une autre chose qui a travaillé avec Adam Gaye. Il a fait une publication sur Facebook. Donc, on sait que le Sénégal ensemble, il s'agit d'à l'avocat. Quelques minutes après, elle l'a effacée, mais elle l'a partagée. Donc, elle a fait une polémique, elle a pris une envergure. Parce que les propos que nous tenions sont en concordance avec la personne. Nous l'avons beaucoup de déplorer. Parce que ces moments-là, même si vous êtes en conflit avec les gens, vous êtes attristé, vous êtes compatis avec lui. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est un peu déplacé. Parce que ce qui a été fait, c'est un peu plus tard. Donc, il a dit que le poste, il a dit qu'il a commencé par un grand frère. Il a dit qu'il a été choquée. Ce poste m'a terriblement choquée. Quand j'ai lu, j'ai sursauté. Il a dit que ce n'est pas Adam Agaï qui a dit ça. Et il a dit que les soldats qui ont décédés, ils ont des soldats de l'information. Ils n'ont rien à voir avec l'aide du Sénégal. Il a dit que les journalistes ont fait des choses qu'il a fait. Il a dit qu'il a dit que les journalistes ne sont pas faits. Il a dit qu'ils ont fait des choses. Et qu'ils ont fait des choses. Mais la série continue, la série noire continue. C'est comme si on a fait une prédiction. Il a dit que les prédictions ne s'en ont fait. Parce que nous, 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 nous ne l'avons pas fait. On a dit qu'il a dit qu'il s'en a dit qu'il s'en a dit que les gens ne sont pas faits. Il ne s'en a pas eu de problème. Parce qu'il ne se reconnait plus. Un journaliste grand, quand il a dit que Adam Agaï, il ne s'en a pas dit qu'il s'en a dit. Il s'en a dit qu'il 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 s'en a dit. Alors, je pense que, à la fois, il s'en a dit qu'il s'en a dit qu'il s'en a dit qu'il s'en a dit qu'il s'en a, il s'en a dit que le Next-Man, c'est un journaliste. Et je pense que je ne dis pas qu'il s'en a dit qu'il s'en a dit que c'est qu'il s'en a dit. non il s'est même excusé non c'est que c'est que beaucoup c'est vraiment à déplorer et un comportement c'est que le député est accusé de violence sexiste et un député sud-africain qui s'est accusé il y a une polémique qui s'est mis sur qui l'Assemblée Générale du Parlement africain qui s'est mis sur le Parlement on a vu une bagarre qui a éclaté au Parlement au sujet de nouveau président du Parlement parmi les députés qui s'est mis sur le Parlement il y a une complication entre Djibrilouard et un député zimbaboyen nous demandons d'en venir aux mains comment c'est vrai donc l'affaire a dégénéré le député sud-africain est venu à dire qu'il est athée la formule athée est venu à Djibrilouard doré Djibrilouard est venu à Taïko parce que c'était sur le coup de l'action donc elle est venu à Taïko il est venu à Taïko le député qui s'est mis sur le journaliste en pleine caméra il est venu à porter plainte contre Djibrilouard parce qu'il est venu à l'agression il est venu à l'agression et Djibrilouard est venu à dire qu'il a une immunité parlementaire il n'est pas le sauveur mais il est venu à dire que les conditions africains sont les plus sénégalais ils sont venu à l'Afrique du Sud elle ne vient pas de la synophobie mais ça fait tout cela avec un conflit du pays et le pays mais le bataille plantée on l'a dit c'est dur en fait, c'est une bonne raison. On a malgré tout ce qui est dans le cadre. Mais si vous venez, vous voyez comment vous réagissez, d'autant plus que vous êtes députés, vous vous connaissez des femmes qui ont été représentées pour se réunir. Je pense que vous êtes un bon exemple. Pourquoi n'est-ce pas que vous avez trouvé une vidéo ? Réalisé par des idées, vous êtes obligés de vous réagir à la police. On a dit qu'elle est députée mais elle est députée, C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal, mais il y a un député qui est accusé de violences sexistes. C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal, mais c'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal. C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal, mais c'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal. C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal. C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal, mais c'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal. C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal et qui est le plus choquante de l'image du Sénégal. C'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal, mais c'est une image qui est le plus choquante de l'image du Sénégal.